Un film français et un film allemand, puisque notre fondation et le Bureau de Paris travaillent beaucoup sur le tandem franco-allemand et sur les questions qui sont traitées par ces films en France et en Allemagne. Pour les spectateurs qui sont avec nous, vous n'avez pas encore la possibilité d'être en vidéo ou de parler, mais je vais vous donner cette possibilité pour une petite réaction sur les films, pour ceux qui le souhaiteraient. Si vous souhaitez réagir ou prendre la parole, vous avez un petit onglet, soit dans le chat, vous pouvez simplement indiquer votre nom et le fait que vous avez envie de prendre la parole ou dans les questions et réponses, vous pouvez soit poser votre question par écrit, soit demander aussi la parole à l'oral. Mais d'abord, pour vous laisser le temps de préparer un peu votre petite réaction au visionnage de ces films, que j'espère que vous avez pu voir, sinon vous avez encore quelques jours pour les regarder. Donc, deux films qui sont sur des thématiques très proches l'un et l'autre, puisque ce sont deux films qui se consacrent au mouvement anti-nucléaire. Le premier film, Plogoff, qui a été réalisé dans les années 80, enfin en 1980, qui a été projeté en salle à partir de cette année-là et qui depuis est toujours montré dans de nombreuses salles et à de nombreuses occasions et qui a même été sélectionné au Festival de Cannes en 2019 dans la catégorie Cannes Classics. Donc, c'est un film qui a une longévité exceptionnelle, qui est vraiment toujours actuel par ailleurs. Et ça, on va en parler avec la réalisatrice Nicole Le Garec, qui est donc avec nous, et également avec Pascal Le Garec, qui s'est occupé de la restauration de ce film, la restauration qui a été présentée à Cannes en 2019 et qui est sorti, si je ne me trompe pas, en début d'année 2020 et dont le DVD va sortir dans les prochains jours. Donc, ce film, il raconte, comme vous l'avez vu, six semaines de lutte contre le projet de centrale nucléaire à Plogoff à deux pas de la pointe du RAS, un site magnifique et aujourd'hui protégé et très visité par ailleurs aussi. Pour sa beauté, un deuxième film qui s'appelle Wackersdorf, qui lui est un film de fiction qui a été réalisé par Oliver Hafner et qui est sorti en 2018, qui suit en fait un élu local, Hans Schwerer, dans l'état de Bavière en Allemagne et qui suit en fait l'opposition à un projet d'usine de retraitement de déchets nucléaires dans les années 80 aussi. Donc, deux films qui traitent vraiment de ce mouvement anti-nucléaire dans deux contextes assez différents et c'est pour ça qu'on va aussi en parler avec Jens Halthoff, qui est le directeur du bureau de Paris de la Fondation Inductible et qui va aussi, en tant qu'allemand, expérimenter dans la vie politique allemande puisqu'il a été pendant plusieurs années, huit ans, porte-parole et chef du service de presse des Verts allemands. Donc, il connaît très bien le mouvement anti-nucléaire aussi de l'intérieur, entre guillemets, et il nous en parlera tout à l'heure. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une discussion aussi, bien sûr, avec le public. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler. Et puis, peut-être donc pour commencer, avant de vous donner la parole à Nicole Le Garec, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent réagir peut-être à l'oral à qui je pourrais donc donner la parole parmi les participants ? Si c'est le cas, vous pouvez simplement écrire votre nom dans le chat ou lever la main. Je crois qu'il y avait Nicolas Venot qui avait levé la main tout à l'heure. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit message quelque part pour que je puisse savoir que vous voulez avoir la parole et auquel cas, je vous la donnerai. Ce n'est pas le cas pour le moment, donc je ne vais pas vous forcer. Et entre-temps, on va déjà en parler, parler de ce film avec Nicole Le Garec, parler de « Plug off des pierres contre des fusils ». Donc, Nicole, c'est vraiment un film de combat, on va dire. En tout cas, c'est aussi un film, comme vous avez dit dans plusieurs interviews, de tous les combats, puisqu'aujourd'hui, il est montré à l'occasion de nombreuses projections auprès de nombreux territoires en lutte ou de militants qui travaillent un peu dans la même dynamique. La première question pour vous, ce serait pourquoi est-ce qu'en 1980, vous décidez d'aller à Plug off et de tourner ce documentaire ? Qu'est-ce qui vous a poussé à tourner ce film ? En fait, la décision du film est aussi liée au mouvement écologique en Bretagne et aussi, évidemment, aux événements qui se passaient, notamment les pollutions, les quatre marées noires que la Bretagne a subies. Et en 1978, c'était donc la quatrième marée noire. Nous étions présents et nous avons fait un film, mon mari et moi. Et il y avait un slogan qui circulait, qui était « Mazouté aujourd'hui, radioactif demain ». Et le film sur la Moko Kadhi, nous l'avions appelé « Mazouté aujourd'hui avec trois points de suspension ». Donc, quelque part, on faisait le lien déjà avec le nucléaire, bien que la décision ne soit pas prise, elle était difficile à prendre parce qu'il n'y avait aucun financement pour le film sur Plug off, ni d'ailleurs sur la Moko Kadhi. Mais voilà, il y avait en tout cas le désir de relier et de passer au nucléaire aussi, à la lutte anti-nucléaire. Et donc, c'est un film. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi un peu comment est-ce que vous en êtes venu à choisir de faire ce long métrage ? Puisqu'au départ, si j'ai bien suivi, ça devait être un film assez court. Vous êtes venu dans l'idée que ce serait pour filmer un peu sur une vingtaine de minutes ce qui se passait à Plug off. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un film finalement beaucoup plus long et beaucoup plus complet sur ces six semaines de lutte ? Alors, déjà, pour prendre la décision, il a fallu quand même que mon mari accepte de prendre ses risques financiers lui aussi. Et c'est vraiment en allant à Plug off, en voyant la mobilisation des gens de Plug off, et le fait que toute la population soit là, qu'elle soit présente. Les vieilles personnes, les enfants, les adultes, évidemment, des retraités, voilà, toutes les générations, et on les sentait déterminés. Donc ça, évidemment, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc au début, on s'est dit, bon, on va faire un court-métrage, donc ça ne va pas nous endetter trop, trop, trop. Et puis, évidemment, on a été emportés par le mouvement, parce que quand les gardes-mobiles, les forces de l'or sont arrivées massivement, comme ça, face à cette population, il fallait le montrer, parce que les télévisions n'étaient pas très présentes, n'étaient pas présentes du tout, d'ailleurs, et ne portaient pas le message des gens de Plug off, en tout cas. Et donc, voilà, on avait tout d'un coup une responsabilité à ce niveau-là. Et on s'est sentis très proches des gens de Plug off. C'était eux, les... Voilà, face à ces gardes-mobiles, ça ressemblait à une sorte d'invasion. Enfin, le village tranquille devenait tout d'un coup occupé. D'ailleurs, ça ressort souvent dans les paroles des gens. On est occupé. Et donc, on ne pouvait pas... En tant que cinéaste, on ne pouvait pas rester indifférent à ça. Et voilà, donc, on a commencé à suivre, à filmer, à s'endetter toujours un peu plus. Et puis, finalement, c'était un long-métrage. Et alors, dans ce film, c'est un film de lutte, c'est un film... Ce que je voulais rappeler aussi, c'est que vous dites qu'il y avait besoin de ces images parce que les médias ne montraient pas beaucoup d'images à l'époque. C'est vrai que ce qu'il faut noter aussi par rapport à un film qui serait... Un événement en 2020, il n'y avait évidemment pas toutes les possibilités de filmer sur son portable, de diffuser tout de suite sur Twitter ou sur des réseaux sociaux les images de ce qui se passe, comme on peut le voir dans certaines luttes aujourd'hui ou comme on a pu voir le nombre d'images qu'il y a eu sur Notre-Dame-des-Landes, qui est une lutte un peu comparable, en tout cas, dans la région. Donc, ça met un peu aussi la place du documentaire comme un document d'information, vraiment, en tout cas, sur cette lutte. Ce qui est très notable dans ce film, c'est notamment la place qu'occupent les femmes dans ce combat contre la centrale nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce combat ? Pourquoi est-ce que ce sont finalement autant de femmes qui ont mené cette lutte et pourquoi elles sont aussi présentes dans votre film ? Alors, les femmes, sans que ce soit un mouvement concerté, en fait, spontanément, elles se sont mis devant les gardes mobiles. Je pense qu'il y avait aussi... Bon, elles étaient non-violentes, elles n'avaient pas de pierre ni de... Bon, et donc... Mais elles ont pris cette place, cette première place, spontanément, dès les premiers jours. Et ça, c'était marquant aussi. Et les gardes mobiles, ça les mettait mal à l'aise. Parce qu'on a interviewé un gardes mobiles, un ancien de Pogoff, qui nous a dit, on était préparés à se battre contre des étudiants, contre des jeunes. Mais on ne nous avait pas du tout préparés à se battre contre des femmes, encore moins contre des personnes âgées, contre des grands-mères. Et c'est pour ça que certains gardes mobiles ont dû être remplacés. Les jeunes ne faisaient pas le poids, ne tenaient pas le coup. Et voilà. Donc, cette présence des femmes a joué un rôle important dans la lutte, en fait. On le voit, effectivement. Ce sont des femmes, en plus, c'est un milieu un peu particulier, puisque souvent, c'était des femmes de marins ou de pêcheurs, qui devaient assurer de toute façon beaucoup de choses dans la vie à la fois familiale et de la commune au quotidien. Absolument. Absolument. Elles étaient habituées à prendre des responsabilités, en plus. Elles étaient femmes au foyer, mais habituées à prendre des responsabilités pendant que leur mari était en mer. Ça, c'est clair. Et finalement, c'est l'histoire d'une lutte victorieuse. Donc, c'est quelque chose d'assez positif. Il n'y en a pas eu, malheureusement, il n'y en a pas eu tant que ça sur le sujet nucléaire en France. Sinon, nous n'aurions pas autant de centrales sur le territoire français. Mais donc, c'est l'histoire d'une lutte victorieuse. Comment ce film a vécu dans les années qui ont suivi et justement à travers tout ce mouvement écologiste où vous ouvrez le film sur le Larzac, notamment. Comment ça s'est inscrit après ce film dans toutes les luttes écologistes par la suite ? Je n'ai pas bien compris la question. Je n'ai pas bien entendu la fin de la question. D'accord. Est-ce que c'est le lien avec le mouvement écologique ? Comment ce film s'est inscrit comme... Enfin, vous, vous avez... En fait, vous êtes parti avec ce film sur les routes de France, entre guillemets. Vous l'avez montré dans de nombreux endroits. Donc, je suppose que vous avez aussi eu l'occasion d'observer ces différentes luttes. La question que je me posais, c'est comment ce film a pu servir à d'autres mouvements ? Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, là-dessus, de mouvements qui se sont inspirés ou en tout cas qui ont utilisé votre film aussi comme une référence ? Alors, oui, on nous a souvent dit que le film, il passait très souvent sur les sites nucléaires ou sur les sites où il y avait un projet. Et Notre-Dame des Landes, quelqu'un de l'autre jour qu'on projetait le film, nous a dit qu'on le passe très souvent. Il est à la fois... Les gens le montrent à la fois parce que... Voilà, c'est la lutte de Pogoff intéresse, parce que c'est un peu le symbole d'une résistance et une résistance victorieuse. Donc, c'est souvent important pour encourager, pour donner de l'oxygène et envie de se battre aux gens qui se mobilisent. Et donc, il s'inscrit forcément et dans le mouvement écologique, bien sûr, puisque c'est la raison d'être de ce film. Le film est un film antinucléaire. Mais il a aussi été demandé... On a fait des projections pour tout ce qui s'est... Pour toutes les luttes qui se sont déroulées au fil des années, c'est-à-dire la fermeture d'un hôpital, par exemple. On pouvait nous appeler pour montrer Pogoff, la fermeture d'une école, de tribunaux, même. Il y a eu le CPE en France, ce bas salaire pour les étudiants. Il nous appelait aussi pour projeter Pogoff parce qu'il leur parlait de résistance, il parlait d'engagement. Il montrait qu'un engagement, ça peut être très positif parce qu'on finit par être entendu et même par gagner quelquefois, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Et la question qui se pose aussi, c'est pourquoi est-ce que ce film est autant une référence, finalement ? En tout cas, qu'est-ce qu'il montre à la fois de si extraordinaire et de si ordinaire pour que ça ait parlé à tant de luttes ? Est-ce que ça vous... Je suppose que vous avez bien vu cette... Je pense qu'une des particularités peut-être de Pogoff, c'est qu'il montre des gens ordinaires. Souvent, les luttes sont presque complètement portées par des militants, par des écologistes quand il s'agit de luttes pour l'environnement. Et à Pogoff, les gens de Pogoff se sont levés contre ce projet et il y avait, bien sûr, c'était organisé, les écologistes étaient organisés en clins en Bretagne. Et donc, il y avait toute cette expérience qu'avaient les clins, ces informations qu'ils apportaient, ce soutien indispensables qu'ils apportaient. Mais face au CRS, on voyait, les gens voyaient cette population, comme je disais, intergénérationnelle avec des enfants. Bon, ils pouvaient s'identifier. Les gens qui n'étaient pas écologistes, qui n'étaient pas particulièrement militants pouvaient s'identifier à cette population. Et dans le film, on a choisi justement cet angle-là parce que il est important de porter la parole chez les gens qui ne sont pas justement encore militants et de les éclairer là-dessus et de montrer que ces gens-là le ressemblent étrangement. Et donc, la militance, elle n'est pas réservée à des professionnels. elle est pour tout. Tout le monde doit s'engager, surtout aujourd'hui. Et ce film, peut-être, c'est une de ces qualités-là, de faire adhérer comme ça des gens qui ont... Souvent, ils ont pris la parole pendant le débat pour dire ben, voilà, je... parce qu'ils saluaient les gens de Pogov et qu'ils se retrouvaient dans cette population. Et voilà, c'était important que les gens de Pogov eux-mêmes se mobilisent massivement comme ça, oui. Et je pense que ça a joué un rôle dans la durée du film, dans le fait qu'il a continué à être demandé et à être demandé pour des luttes différentes. pas seulement anti-du-clair, quoi. Voilà. Et alors, ce film a été restauré et présenté à Cannes en version restaurée en 2019 puis diffusé à partir de 2020. Cette restauration, c'est vous, Pascal Le Garec, qui l'avait coordonné. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi c'était important de faire cette restauration et finalement, aussi, à travers ça, pourquoi est-ce que ce film est encore actuel dans le contexte d'aujourd'hui ? Alors, c'était important de le faire. Ça faisait 40 ans, en fait, enfin, 35 ans que ce film continuait à être demandé. Donc, je voyais mes parents effectivement continuer à le projeter, à recevoir des jeunes qui venaient les voir pour parler du film. Et moi, la dernière fois que j'avais vu le film, c'était donc en août 2017 à Adouard-Denay dans des conditions, enfin, la copie était très dégradée, c'était vraiment pas bon. Et en fait, je me suis dit soit on ne fait rien et le film continue pendant quelque temps à vivre et à mourir d'une mort naturelle, on va dire, parce qu'il ne pourra plus être présenté, soit on fait quelque chose, on le restaure et il pourra continuer à être montré et à répondre puisqu'il y avait un besoin, une demande en tout cas et à répondre à cette demande. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé que ça pouvait être une bonne idée de lancer cette restauration pour que le transmettre ou pour l'important était cette idée de transmission aussi aux jeunes générations qu'elles puissent, puisque sinon les événements de Plogoff, il y avait en fait très peu de caméras sur place, donc il y a très peu d'images qui restent et ce film, un spectateur récemment nous a dit que sans ce film, cette lutte, elle aurait un peu disparu de la mémoire et que ce film porte la mémoire des événements et donc ça, c'est important aussi pour que les jeunes s'en parlent, voient qu'il y a des luttes victorieuses et puissent s'en inspirer. Merci beaucoup, Pascal. Je voudrais aussi qu'on donne la parole au public dès lors que vous aurez des questions, donc je répète, n'hésitez pas à demander la parole dans le chat ou en levant la main. Je vois que quelqu'un d'ailleurs lève la main et donc je vais lui donner la parole. C'est Rebecca Armstrong. Alors, Rebecca. Bonsoir. Voilà, on t'entend. Vous m'entendez. Très bien. Merci à vous quatre pour ce temps d'échange, c'est vraiment précieux. Juste un commentaire, peut-être, à la fois le film documentaire sur Klogov et puis le film allemand montrent des réalités avec des points communs qui sont flagrants, notamment la violence qui accompagne le sujet du nucléaire, la violence qui peut être celle des bombes lacrymogènes et des coups, mais aussi la violence de cette espèce de culture du secret, de dissimuler les informations de non-transparence. Je trouve que c'est aussi une violence qu'on retrouve dans les deux films. et puis aussi la violence qui est portée à la démocratie, en fait. Et ces trois visages de la violence sont récurrents dans les deux films. Et la question que je me pose, c'est dans quelle mesure cette systémique de la violence, elle est présente autour de tous les projets nucléaires et j'ai l'impression qu'on continue à retrouver la même chose autour des projets d'EPR, mais aussi des catastrophes qui ont pu avoir lieu à divers moments. Donc, j'aimerais avoir le regard de vos invités sur cet aspect. Merci beaucoup, Rebecca, pour cette question. Nicole, est-ce que vous voulez réagir ? Alors, oui, effectivement, les combats contre le nucléaire ont été souvent violents et réprimés très fortement. c'est Crais-Malville où il y a eu un mort. Ça me fait tout de suite penser à ça. On a eu beaucoup de chance à Plogoff qu'il n'y ait pas eu de mort. Parce qu'il y a un jour, un journaliste a appelé le préfet en lui disant « M. le préfet, il y a eu aujourd'hui, je ne sais plus si c'est dans l'ordre d'idée, en tout cas, 72 grenades offensives lancées sur les manifestants. Il n'y a pas eu de mort. On a eu beaucoup de chance. Mais je voulais que vous sachiez et que, voilà. Et le préfet a dit « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais je vais me renseigner. » Il s'est renseigné, il a rappelé le journaliste et il lui a dit « Ce n'est pas 72, c'est 78, ou je peux me tromper de quelques, un ou deux. » Mais c'était dans cet ordre d'idée. Il y en avait plus que ce que le journaliste croyait. Et donc, c'est vraiment, c'est vraiment, on a eu de la chance. Et oui, les luttes anti-nucléaires ont été violentes. Je veux dire, les forces de l'ordre ont été très, très, très agressifs dans toutes ces luttes. En France, on sait la place que prend en cas le nucléaire chez nous. Et ça explique peut-être peut-être cela. EDF m'a toujours dit, puisque je l'ai rencontré lorsqu'on célébrait l'anniversaire de Pogoff, 20 ans, par exemple, que Pogoff, mettons, en 2000, par exemple, ou avant. Et on se retrouvait à la radio et il disait, ça a été une décision politique. Jamais nous n'aurions lâché Pogoff. Bon, c'est vous dire que, voilà, il y avait quand même une, quand ça se passait, c'était sous Gissardestin. donc il était absolument pour la centrale et ça explique la quantité de gardes mobiles qui y étaient. Il y a eu d'ailleurs aussi, un certain temps, au début, des rondes de nuit avec les forces de l'ordre aussi qui venaient pour impressionner, faire peur à la population. mais ça n'a jamais, je veux dire, les gens n'ont pas reculé. Ils ne se sont pas laissés impressionner. Mais c'est dire quand même que le jour, il y avait les forces de l'ordre, la nuit aussi, on mesure quand même la violence qui était en face. Oui et finalement, le projet APLOGOF a été arrêté, en tout cas, n'a pas été construit. C'est François Mitterrand qui avait abrogé la déclaration d'utilité publique peu après son arrivée au pouvoir. Pour autant, il n'avait pas non plus arrêté le programme nucléaire en France. Donc évidemment, ça pose la question du caractère démocratique ou non du choix du nucléaire. Je voudrais qu'on aille voir un peu aussi comment ça s'est passé en Allemagne. J'ai bien vu votre question, Michel, j'y reviendrai juste après. Donc, Jens Saltoff, Jens, tu connais bien le mouvement antinucléaire en Allemagne. C'est le film qui vous a été donné à voir. Wackersdorf, lui, traite en fait d'un événement qui s'est passé aussi dans les années 80, alors sur un laps de temps un peu plus long, c'était entre 80 et 89, et sur un mouvement de résistance face à un projet d'usine de retraitement de déchets nucléaires, qui est une autre facette de l'énergie nucléaire, les déchets qui en sont produits. Et donc, c'est un film qui pose notamment beaucoup de questions sur la démocratie, sur le rôle des élus locaux, sur le rôle des citoyens dans les décisions, un peu comme Aplogoff aussi, qui les pose peut-être dans des termes très explicites, en l'occurrence, cette fois. Yann, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte historique de ce film et de la lutte antinucléaire en Allemagne ? Oui, avec grand plaisir et merci d'abord vraiment pour ces films à Nicole Le Garecq. Je trouve ce document extraordinaire, ce documentaire, et aussi vraiment à Pascal Le Garecq d'avoir retravaillé. Je dois vous dire que pour moi, venant de l'Allemagne et moi, j'avais quand même aussi fait des études en France à un certain moment et je connaissais quand même l'histoire, la politique en France, mais pour moi, c'était assez nouveau de découvrir ce grand mouvement aussi antinucléaire en France. Parce qu'il y a souvent en France comme en Allemagne, il y a cette idée, oui, un grand mouvement antinucléaire en Allemagne, on le sait, qui aboutit même à la fondation d'un parti, qui était même pouvoir, et là, on a même la sortie du nucléaire, donc c'est un peu vraiment la fin de ce mouvement antinucléaire en Allemagne. Dans deux ans, la dernière centrale va fermer, il va devoir fermer en Allemagne, mais pour le nucléaire, c'est fini, vraiment aussi plus vite, non. Mais il y a quand même ce mythe et cette idée que ce serait une exception allemande et en France, toutes les Français, ces Français, ils servent pour le nucléaire, ah et non, justement. Ce qui est très intéressant aussi, si on regarde un peu le mouvement nucléaire, ça a plutôt commencé en France, d'ailleurs, c'était en 71, à Fessenheim, qui avait les premiers mouvements antinucléaires qui ont aussi inspiré le côté allemand. Et là, il y avait d'ailleurs vraiment une sorte de coopération franco-allemande dans des mouvements antinucléaires, aussi suisses, dans cette région. Et surtout, c'est inspiré aussi par les manifestations et les mouvements contre Fessenheim. Il y avait ensuite, quelques années plus tard, à Ville, ce qui est de l'autre côté, du Rhin, en Allemagne, en Wittenberg, dans la région de Baden, à Ville, contre aussi un projet d'une centrale nucléaire, c'était le point de débat, justement, des mouvements nucléaires. Et là, il y avait beaucoup des choses qu'on voit aussi plus tard avec Wackenstorff et les films de Wackenstorff, c'était justement des éléments que Nicole Garek a aussi décrit avec Plogor, c'est-à-dire, ce n'était pas tout d'abord des mouvements écologistes et anti-nucléaires qui existaient aussi, mais c'était, par exemple, la ville, c'était des vignerons, des vignerons qui voulaient justement protéger leurs vignes, parce que c'est une grande région du vin, en Allemagne, on ne connaît pas trop en France, mais c'est le cas, en effet, dans le Baden, la région autour de Freiburg, Kaiserstuhl, tout ça, il y a beaucoup de vignerons, donc c'était des paysans et des vignerons qui ont organisé vraiment, là, les manifestations, donc c'était justement quelque chose où il y avait beaucoup, beaucoup des, je veux dire, des groupes de la société très, très différentes qui se sont mis ensemble, aussi des générations, et c'est ça qui a fait les mouvements si forts et si importants, et ça, on le voit aussi dans les films Vakastor, Vakastor, qui était plus tard, mais qui était aussi, justement, l'idée de construire une grande usine de traitement des combustibles nucléaires dans une région au Babfalz en Allemagne, cette région qu'on dit le district du Haut-Palatina en français, et c'est un peu spécial si on regarde parce que la Bavière était depuis l'après-guerre toujours gouvernée par les conservateurs, mais il y avait quelques petites îles dans cette Bavière très, très conservatrice qui était justement gouvernée par les sociodémocrates. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose dans les films qui a déjà vu les films Vakastor, il faut le voir, c'est quelque chose d'important parce que nous, on a pris justement une version où il y avait déjà le sous-titre existant. Par contre, là, il y a une traduction de cette figure centrale, le sous-préfet, en fait, ce n'est pas un sous-préfet parce que c'est une landrade, c'est une sorte de président de la région mais de la circonscription d'une certaine façon. Donc, il est élu. Et c'est important, c'est un sociodémocrate qui est élu, qui était lui-même maçon avant, qui vient vraiment du mouvement des ouvriers et qui était, c'est ça ce qui est assez extraordinaire aussi, il y a Vakastor qui montre que les sociodémocrates étaient pro-nucléaires en Allemagne, c'est une des raisons qui avaient les verts en Allemagne plus tard, comme le socialiste en France qui montrait aussi à Plomgoff de cette façon et aussi Mitterrand qui a laissé tomber Plomgoff mais pas le programme nucléaire, au contraire. Donc, en Allemagne aussi, le sociodémocrate était pro-nucléaire comme lui aussi d'abord et c'était même une région justement où il y avait un grand problème parce que c'était une région minière du charbon avant qui était en grand déclin. Donc, il était d'abord bien dans les filles plutôt heureux, intéressé d'avoir un grand projet industriel mais en apprenant de plus en plus les risques et les conséquences, il s'est mis contre et aussi avec, et ça aussi, c'est un parallèle avec Plomgoff, ce qui est intéressant, donc il y avait aussi des élus locaux qui se sont engagés contre avec les gens et c'était des élus locaux qui n'étaient pas du tout écologistes à la base, non pas, mais qui voulaient vraiment protéger leur lieu et leur nature et d'ailleurs, c'était aussi finalement très très brutal mais il faut quand même souligner, si vous voyez, c'était à Plomgoff comme à Vakastorf ou il y a d'autres exemples, a vu que les manifestations et les formes de protestes étaient vraiment pacifiques au début, c'était absolument pacifique, c'était, là, il faut être très clair là-dessus que c'était surtout si la réaction répressive est très dure du côté de l'État et du côté de la police que ça a beaucoup souvent vraiment changé d'une façon parce que ça tournait très très mal et si vous regardez aussi par exemple pour Vakastorf il faut quand même aussi voir qu'il y avait là pour les huit ans les huit ans du combat que vous avez eu là il y avait finalement et finalement attendez je vais voir les chiffres que je ne me trompe pas voilà il y avait il y avait quand même 4000 manifestants arrêtés dans les huit ans et 2000 condamnés beaucoup aussi pour des peines de payer de l'argent mais aussi vraiment condamnés aux prisons tout ça donc voilà ça c'était des luttes très très dures et très brutales où par exemple moi j'ai l'impression si j'ai aussi suivi quand même comment la police agit parfois en France contre des manifestants si j'ai les jaunes et tout parfois l'impression que en Allemagne il y a plus des laissons tirées parce que je veux dire aujourd'hui la police ne peut plus agir comme ils sont faits à cette époque-là ça aussi à voir avec le fait qu'en Allemagne au point de départ d'un mouvement du nucléaire entre autres il y avait toute une partie qui s'effondait une partie qui accédait au pouvoir dans des régions dans des lenders il accédait au pouvoir au niveau fédéral et qui a aussi contribué au fait que quand même la police a dû et doit aujourd'hui très différemment traiter des manifestants ou des manifestations donc là il y a quand même une culture qui a beaucoup changé en Allemagne et il me semble un peu plus qu'en France où il me semble qu'il y a quand même une sorte de tradition d'agir aussi du côté de police ou une tradition des combats très durs entre manifestants et police qu'on peut même voir aujourd'hui Merci Yens pour revenir aussi sur ce comparatif avec Plogov à Plogov il y a eu une victoire à Wackersdorf aussi finalement puisque le projet n'a pas été réalisé grâce notamment à ce mouvement massif de la population sur place la petite différence évidemment comme vous le savez certainement tous entre la France et l'Allemagne c'est que l'Allemagne elle aujourd'hui a décidé de sortir du nucléaire elle va en être sortie à l'horizon de 2022 et la France elle pour l'instant n'a pas encore pris de décision sur l'avenir de sa filière nucléaire l'idée c'est de baisser l'énergie nucléaire jusqu'à 50% du mix d'ici à 2035 mais pour l'instant il n'y a pas de décision sur ce qu'on fait ensuite et notamment sur le fait de construire ou non de nouvelles centrales donc on voit bien que le mouvement anti-nucléaire a eu des succès différents en France et en Allemagne Yens peut-être tu peux nous expliquer ou en tout cas quelles raisons tu vois toi justement dans le succès de ce mouvement anti-nucléaire en Allemagne peut-être aussi un peu en comparaison avec le mouvement nucléaire en France il me semble il y a plusieurs raisons mais une raison une raison vraiment importante c'est que aussi l'état fédéral il a décentralisation en Allemagne une décentralisation pas seulement au niveau que les régions sont des lenders avec des parlements et tout ça mais aussi qu'au niveau des communes par exemple il y a beaucoup plus de compétences de pouvoir donc assez simplement il y avait beaucoup de pression du fait que les mouvements du nucléaire et ensuite les VR comme partie nucléaire aient entré au parlement allemand en 83 et aussi entré au parlement de l'NDR était à partir de 85 même au gouvernement par exemple dans la région de Hessen c'était Joschka Fischer qui était le ministre de l'environnement donc et aussi il y avait aussi très concrètement des maires et autres qui ont vu qu'ils vont perdre le pouvoir à cause de cette question donc il y avait une forte pression qu'il n'y avait pas de la même façon en France parce que le mouvement régional ne fait pas tomber forcément vraiment le gouvernement national ne peut pas avoir le même impact en Allemagne il y avait cet impact ça c'est sûr et puis ensuite aussi il me semble aussi que quand même ça a aussi beaucoup joué sur l'opinion publique c'est fortement donc les mouvements étaient finalement quand même plus grands il me semble qu'en France par exemple il y avait une manifestation de 150 000 personnes dans la capitale de Bonn à un certain moment ils ont fait une sorte de Woodstock allemand un concert énorme avec des grandes stars et tout autour de Wackenstorf justement avec plus que 100 000 personnes qui sont venues voir ces concerts tout et ce qui ne veut pas dire que c'était très très brutal dans l'opinion publique il y avait une partie de la presse la Bildzeitung très à droite qui a déclaré toutes les manifestations et tout et le noyau dur du mouvement du nucléaire ils sont déclarés comme des terroristes bien sûr donc c'était vraiment très très dur et pour dire c'était aussi un combat très très long parce que même après que le gouvernement fédéral a décidé de sortir du nucléaire à 2002 avec les verts au gouvernement et les sociodémocrates il y avait à 2009 un retour au pouvoir d'abord Merkel était avec les sociodémocrates et car les sociodémocrates ils ont décidé de sortir du nucléaire elle a dû rester là-dessus mais à partir de 2009 Angela Merkel était au pouvoir avec les libéraux et dans le programme les libéraux un des points clés c'était le retour au nucléaire donc en 2009 l'Allemagne a vu le retour au nucléaire après quand même 7 ans déjà de sortir du nucléaire et là de nouveau et là ça je me souviens moi très bien parce que j'étais là pleinement dedans là c'était incroyable parce qu'il y avait des manifestations aussi avec plus de 100 000 personnes et c'était des personnes aussi vraiment des gens qui normalement votaient plutôt pour les conservateurs pour Merkel ou autre il y avait tout groupe de la société tous les âges et tout le monde s'est mis dans la rue contre le nucléaire et là dans l'opinion publique c'était déjà complètement perdu et quand il y avait Fukushima en plus Angela Merkel l'a compris et c'était à ce point-là Angela Merkel a dû comprendre c'est où le nucléaire ou le pouvoir donc elle a assez vite laissé tomber le nucléaire pour ça mais d'une façon assez compliquée jusqu'à aujourd'hui maintenant il y avait le cours constitutionnel en Allemagne qui a même dit qu'il faut rembourser maintenant les entreprises parce que ce deuxième sortir nucléaire n'était pas si bien fait et à l'enquête comme le premier donc là ça va coûter même cher à l'état cette opération de revenir au nucléaire et de sortir dans seulement une année mais c'est clair que dans l'opinion publique et cette question est vraiment complètement décidée en Allemagne et là il fallait gagner l'opinion publique et ça il y a une majorité dans l'opinion publique et ça par contre j'ai l'impression que c'était jamais le cas en France qu'il y avait vraiment une majorité très claire anti-nucléaire dans l'opinion publique Il y a un facteur d'explication si je peux me permettre d'ajouter aussi qui est que si je me souviens bien il y a eu beaucoup d'organismes indépendants en Allemagne et d'institutions de recherche en fait qui ont commencé à travailler dans les années 80 sur des scénarios de sortie du nucléaire sur la transition énergétique il y en a eu aussi en France mais ils ont été beaucoup plus rattrapés par le gouvernement et notamment par Mitterrand dans des instances gouvernementales de consultation et donc beaucoup moins visibles et beaucoup moins indépendants en tout cas et beaucoup moins présents dans le débat public Il y a deux questions dans le chat que j'aimerais bien qu'on traite Michel je vais essayer de vous donner la parole avec le micro si c'est possible si ce n'est pas possible je lirai votre question voilà vous devriez pouvoir parler maintenant si je vous demande d'activer votre micro alors c'est pas très grave si vous n'arrivez pas à le faire ou vous ne voulez pas le faire je lis votre question donc Michel demande dans le film Backersdorf Tchernobyl marque un tournant donc l'accident de Tchernobyl dans le 86 comment expliquez-vous qu'en France la construction des centrales continue après cet accident une question pour Nicole et Félix le film de Nicole et Félix a-t-il été plus demandé à ce moment-là Nicole peut-être vous voulez répondre est-ce que Tchernobyl a changé quelque chose autour de votre film oui il est clair qu'après après Tchernobyl il y a eu une demande extrêmement extrêmement forte du film après Fukushima aussi bien entendu et là le débat tournait autour du nucléaire beaucoup plus tout à l'heure je disais que voilà les demandes émanaient de différentes sources après ces deux catastrophes d'abord bon les salles étaient pleines à craquer et venaient aussi des gens qui jusque-là ne s'étaient pas intéressés au problème nucléaire et c'était clair quoi dans le débat c'était clair les organisateurs me le disaient voilà oui forcément ça a secoué l'opinion publique on a tendance à oublier assez vite malheureusement mais ces deux catastrophes ont marqué ont beaucoup marqué en France comme partout et dans la carrière du film oui ça marque un renouveau très fort et là et là les gens ont un besoin d'informations sur le nucléaire ces gens donc qui qui ne venaient pas je cite un exemple la ville d'Odierne c'est la ville la plus importante du Cap Cisain avec Fonfoy et il y a une salle de cinéma donc c'était tout près de Plogoff Odierne est tout près de Plogoff les gens d'Odierne voyaient tous les jours passer les camions de 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 sont venus des gens en me disant voilà ce que je vois dans votre film alors que évidemment je vois bien qu'il y a des camions qui passent et tout ça je ne l'ai pas bu à ce moment là quand on n'a pas envie de voir on ne voit pas c'est ça c'est que je et mais une catastrophe comme Chernobyl ou Fukushima ça secoue les gens et là ils sont venus voir le film ces gens qui ne qui fermaient les yeux et les oreilles sont venus voir le film donc oui évidemment un 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 catastrophe comme ça ça agit sur sur le parcours d'un film quoi d'un film comme Florent et comment vous aviez vécu cette catastrophe de Chernobyl à titre personnel Nicole comment est-ce que comment est-ce que vous aviez perçu cette catastrophe et comment vous aviez aussi perçu l'action du gouvernement français par rapport à cette catastrophe l'action du gouvernement français elle était elle n'était pas à la hauteur puisque le nuage est arrêté aux frontières frontières de la France donc évidemment ça on ne pouvait pas on ne pouvait pas le croire et on ne pouvait pas bon c'était c'était un peu lamentable il faut dire mais personnellement ça a été un choc même quand on est informé des accidents possibles liés aux centrales UKR c'est toujours un c'est un très gros choc de voir cette ampleur qu'avait pris la centrale on est allé donc présenter le film à Bure pas tout de suite après un petit peu plus tard mais et c'est vrai que à partir de Chernobyl il y a eu des livres exposition aussi et des livres terribles qui racontaient qui racontaient l'histoire des liquidateurs c'est ces gens qui ont été sacrifiés complètement à qui on a dit vous allez être des héros et c'était encore c'était dans l'esprit des gens avec du temps du communisme voilà il fallait devenir des héros et et donc ces liquidateurs qui étaient devenus tellement radioactifs qu'il allait falloir avoir des cercueils en plomb et à qui les femmes les épouses voulaient venir les voir et à qui on répondait ce n'est plus votre époux ce n'est plus que quelque chose un objet radioactif j'ai été très très marquée par des lectures des lectures de ce genre c'est quelque chose qu'on n'oublie pas et aussi par les expositions que j'ai pu voir à Bure où on voyait des enfants les handicaps les les atrocités les enfants qui naissaient avec des handicaps terribles quoi oui les catastrophes nucléaires ont une ampleur que n'ont pas à ma à ma connaissance les autres pollutions comme la marée noire par exemple on montrait les oiseaux englués les goélands englués dans le mazout on montrait la faune la flore et tout ça mais ici en plus de la faune et la flore le côté humain était terrible quoi c'est voilà c'était quelque chose qu'on ne peut pas oublier merci Nicole Marianne dans le chat recommande la lecture de Svetlana Alexievitch la supplication je suppose que vous y faisiez peut-être aussi référence sur justement les témoignages sur Tchernobyl Jens toi tu étais très jeune au moment de Tchernobyl mais peut-être que tu t'en souviens un petit peu ou que ta famille s'en souvient comment ça avait été perçu en Allemagne en comparaison par rapport à la France et qu'est-ce que ça a changé finalement dans le loupement anti-nucléaire la différence était très très grande entre l'Allemagne et la France il y a déjà cette histoire très très connue qu'on peut même voir aujourd'hui si on revoit aujourd'hui les infos de ce temps-là cette histoire que les nuages radioactifs se sont arrêtés à la frontière française ce qui a fait rigoler beaucoup des gens quand même en Allemagne la France a déclaré que les nuages se sont arrêtés ou ils sont contournés la France donc il y avait une situation bizarre en ce moment-là en France et en Allemagne c'est-à-dire en France on a dit il n'y a pas de problème il n'y avait pas de nuages il n'y avait pas de radioactivité en Allemagne il y avait une très grande sensibilité aussi poussée par le fait qu'il y avait déjà un groupe écologiste au Parlement fédéral qui a bien sûr poussé le gouvernement à plus de transparence mais en Allemagne il y avait beaucoup de recherches il y avait même les autorités publiques qui se sont dit il ne faut pas manger des légumes des choses d'autres choses des différents types des cèpes et tout ça donc là il y avait beaucoup quand même des réactions même et beaucoup des conséquences soucis pour tout ce qui était par exemple le sanglier ou tout ce qui était vraiment les animaux du forêt et tout ça il ne fallait pas le manger pour toute une grande période donc tout ça il y avait en Allemagne donc vraiment une réaction aussi de l'État une grande discussion publique et tout ça par contre en France il y avait c'était pas du tout comme ça en comparaison ça c'était assez intéressant cette grande différence qu'on a vu là donc je crois il me semble que Tchernobyl était beaucoup plus présent et ses conséquences et le fait que ça a des conséquences directes pour les gens en Allemagne il y a des milliers de kilomètres de Tchernobyl ce qui a montré vraiment le risque de cette énergie ou cette forme de production de l'énergie donc là bien sûr et moi je me souviens même moi-même que c'était partout dans le média d'une façon assez effrayante bien sûr qu'il ne fallait plus manger les choses et tout ça et je sais que quand j'étais en France aussi dans un échange à Rouen et j'ai parlé avec des teenagers de mon âge et tout ça le côté français s'est moqué des Allemands et qu'on a peur de tout le temps et tout ça donc oui là il y a eu une très très grande différence qui a eu aussi beaucoup beaucoup plus il me semble des conséquences justement sur le débat public et d'ailleurs Wackersdorf c'est un bon ça c'est vraiment un très bon exemple parce que Wackersdorf le mouvement anti-Wackersdorf a beaucoup grandi après Tchernobyl il a beaucoup grandi et ça aboutit aussi au fait ou ça contribuait au fait que le chantier du Wackersdorf était arrêté à 89 finalement justement et d'ailleurs c'est intéressant parce que le maire aujourd'hui le Wackersdorf qui est une maire de la Tchisou des conservateurs la bavière il dit aujourd'hui que grâce au fait qu'après ils ont justement pris tout ce qui était déjà construit ils ont élargi ils ont fait une part d'innovation ils ont mis des industries aussi BMW d'industrie d'automobiles et autres là dedans il dit qu'aujourd'hui la commune heureusement a beaucoup plus des emplois et beaucoup plus des impôts pour la commune qu'avec si jamais ils auraient vraiment réalisé cette pussine donc aussi économiquement économiquement c'est vraiment un grand avantage pour la commune de Wackersdorf et les alentours qu'il n'y avait pas ce projet mais que finalement ils se sont mis dans d'autres projets économiques c'est une question qui revient assez souvent quand on parle de nucléaire ou de transition énergétique et climatique en général c'est évidemment la question de l'emploi et sur beaucoup de ces projets justement je voudrais savoir un peu comment cet argument a été utilisé éventuellement à Pugoff ou à Nicole Le Garec mais ça a été utilisé également à Wackersdorf c'est très présent dans le film surtout dans une région où il y avait un fort taux de chômage en tout cas un taux de chômage qui était en train de monter donc il y avait cette pression aussi de créer les conditions économiques pour créer des emplois et ça, ça s'observe encore aujourd'hui dans beaucoup de grands projets je pense par exemple à Notre-Dame-des-Landes dans la région nantaise ce grand projet d'aéroport où là évidemment il y avait aussi cette question de création d'emplois et de croissance économique qui était sur la table donc souvent on oppose un petit peu cette question de protection de l'environnement avec la question de l'emploi Nicole Le Garec est-ce que c'était une question qui était présente à Pogoff c'était sans doute un peu différent parce qu'évidemment il y avait beaucoup de pêcheurs et eux leur activité économique ils avaient sans doute peur d'être affectés par la construction de la centrale mais est-ce que c'était un argument qui était entendu dans les débats en tout cas les élus faisaient référence à cet aspect des choses en disant voilà là il y aura vraiment une activité énorme à Pogoff Brouillet-Lague en gros donc tout le cap aurait été aurait généré beaucoup d'emplois et tout ça EDF aussi faisait valoir des avantages je me rappelle de choses qui étaient assez drôles d'ailleurs parce que on avait ils étaient allés ils avaient accepté d'aller faire un voyage d'autres endroits où il y avait des centrales les gens de Pogoff sont allés à Saint-Laurent je crois et on leur disait vous voyez vous pourrez avoir comme ça un cours de tennis enfin toute une série et puis ils parlaient de piscine et là les femmes de Pogoff ils nous parlent de piscine mais nous on a la mer il faut dire qu'en Bretagne il ne faut pas toucher à la mer c'est une fresqu'île et la mer c'est sacré or on avait on avait vraiment elle avait vraiment été durement touchée deux ans avant et donc les promesses que l'on faisait ne prenaient pas vraiment quoi on voyait les inconvénients et ils disaient bon que va devenir la mer avec avec le nucléaire quoi les rejets enfin et les emplois c'est vrai que j'en entendais moins parler c'était surtout les élus qui mettaient ça en avant et voilà les gens disaient bon on va faire venir des ingénieurs d'ailleurs puisque et puis on va on va nous donner des emplois annexes c'est ce qui s'était passé à Brinilis entre nous soit dit il y avait une centrale à Brinilis une petite centrale et donc ça n'a pas pris cette argulande n'a pas vraiment pris non plus et et voilà je vous dis je me rappelle que la mer les gens l'importance de la mer des êtres n'avaient pas pris conscience de ça certainement et voilà aussi les gens n'ont jamais pris conscience de la beauté de leur territoire autant c'est au moment où quelque chose est menacé et là le paysage était gravement menacé que l'on prend conscience de son importance et ça a été le cas le cas à Plogoff comme voilà il y a tout plein d'éléments qui sont venus à la surface qui ont émergé et perdre tout ça les gens se sont dit le jeu n'en vaut pas la chandelle la chandelle ne vaut je ne sais plus je ne sais plus j'arrive plus à le dire en tout cas dans la balance voilà ils préféraient ils avaient été très marqués les femmes avaient été très marquées d'un élément qui était lié au nucléaire c'était les déchets la durée des déchets un milan pour le plutonium vous voyez ces choses-là marquaient et donc je n'ai pas tellement entendu de débat sur sur les ce que ça allait générer au niveau emploi Jens côté allemand cette question évidemment est aussi important dans le cadre de la transition énergétique puisque l'Allemagne a choisi sortir du nucléaire cette question qu'on oppose souvent emploi économie et transition énergétique et lutte contre le changement climatique comment le débat comment est-ce qu'on peut répondre à ce débat côté allemand et puis en même temps une seconde petite question pour rebondir sur ce que disait Nicole finalement la question des déchets nucléaires est aussi une question importante qui est traitée dans Wackersdorf et là on voit bien qu'entre la France et l'Allemagne il y a quelques différences mais que c'est quand même un énorme problème aussi pour l'énergie nucléaire que de s'occuper de ses déchets oui peut-être oui de remarques sur la question aussi des emplois il me semble si je vois bien par exemple la Bretagne est quand même aujourd'hui destination touristique très très recherchée surtout par des Allemands il y a aussi un certain milieu des Allemands et je suis assez sûr si les plans et on sait très bien que les plans ce n'était pas seulement plos gaufres les plans initials il y avait cinq et même plus central nucléaire en Bretagne qui étaient planifiés à un certain moment donc si la Bretagne serait pleine de central nucléaire aujourd'hui je pense que ce serait très différent avec le tourisme donc ce serait intéressant de vraiment voir à quel point le fait que la Bretagne est d'ailleurs la seule région avec la Corse qui est une région sans nucléaire en France à quel point ça joue aussi sur le tourisme qu'est-ce que ça veut dire en chiffre d'affaires réellement il faut vraiment aussi mettre ça en avant et en compte et deuxièmement c'est intéressant parce que l'Allemagne et moi j'avais vraiment à faire ça et me battre sur ces questions-là c'était toujours si on sortit nucléaire ça va tuer l'économie ça va être la fin du modèle allemand et du succès de l'économie et ce qui s'est passé c'était exactement le contraire ce qui s'est passé ça n'a pas du tout tué l'économie au contraire ça marche très très bien mais ça a créé il y a des différentes estimations mais ça a créé autour de 300 000 et même plus emplois en Allemagne et dans tout ce qui est développement des énergies renouvelables et toutes ces questions là parce que cette idée qui est souvent mise en avant surtout par tout ce qui est lobby nucléaire et tout ça que le sorti du nucléaire en Allemagne la conséquence serait que l'Allemagne serait re-rentrée au charbon et c'est pour ça que l'Allemagne aujourd'hui est quand même un poids assez élevé d'émissions de CO2 c'est pas vrai l'Allemagne était toujours assez fortement au charbon surtout l'Allemagne de l'Est après la réunification donc le nucléaire était beaucoup plus que remplacé par les énergies renouvelables mais c'est vrai qu'aujourd'hui le grand combat en Allemagne c'est la sortie du charbon même si c'est décidé la sortie du charbon en 2038 c'est trop tard mais il y avait une question sur les déchets j'ai vu aussi une question justement est-ce que pas la question des déchets et la question des Wendland et Gorlim c'est aussi quelque chose qui a mis un clivage entre le mouvement du nucléaire et les écologistes politiques les verts en Allemagne oui il y avait un moment c'est vrai que Wendland Gorlim il y avait les verts au pouvoir et la question des déchets nucléaires c'était aussi pas réglé à ce moment-là et avec le sociodémocrate c'était pas possible d'exclure Wendland Gorlim c'est comme bur c'était plus ou moins déclaré par le gouvernement surtout parce que c'est assez c'est une région peu peuplée et qui était à la frontière avec l'Allemagne de l'Est communiste donc on a pensé il ne va pas avoir beaucoup de manifestations ou de contestations donc on a décidé de le mettre là mais ce n'est pas des raisons scientifiques qui ont décidé c'est un peu comme bur en France mais là il y avait un mouvement très très important anti-nucléaire d'ailleurs aussi un mouvement qui est assez intéressant parce que c'est des tout c'était tout d'abord les agriculteurs qui se sont révoltés il y avait aussi un comte sur les lieux dans son château qui s'est aussi révolté vous avez plein de je veux dire plutôt type électeur des conservateurs ce qui bien sûr était un grand problème les conservateurs qui avaient ça et finalement ce mouvement a aussi abouti au fait qu'aujourd'hui il y avait d'abord une commission maintenant il y a même une loi en Allemagne qui écrit qu'il faut maintenant chercher le meilleur lieu aussi par des critères scientifiques et selon tous ces critères ils sont plus que Borlée ne va pas être le cas et donc là il y avait aussi bien sûr un rapprochement parce que c'est vrai qu'il y avait entre temps beaucoup de critiques du mouvement contre les maires au pouvoir qui n'ont pas exclu Gorlée dès le début il y avait aussi ces critiques mais les maires ils ont toujours dit on ne peut pas faire une recherche ouverte et exclure quelque chose dès le début parce que sinon ce n'est pas une recherche ouverte et transparente mais l'idée de ces lois des scientifiques et autres peut vraiment maintenant d'une façon transparente discuter chercher le meilleur lieu mais bien sûr c'est une question qui n'est ni résolue en France ni en Allemagne la question du traitement des déchets et ça montre tout le problème je veux dire cette idée qui est souvent répandue en France que ce serait une énergie propre non ça laisse ce n'est pas seulement un très grand risque ce que Nicole a déjà dit mais c'est aussi ça laisse un héritage très très lourd aux générations futures et là on parle des millions d'années aussi au niveau des coûts c'est-à-dire en France quand EDF est quand même une entreprise d'État ils sentent que ça va être le contribuable qui va devoir payer la facture pour le traitement et garder tous ses déchets et c'est une des grandes questions ouvertes quoi faire avec et comment faire merci Jens je reprends aussi une question de Camille Lyon qui concerne plutôt l'Allemagne elle demande est-ce qu'il y a aujourd'hui un revirement des écologistes notamment sur le débat nucléaire émission de gaz à effet de serre puisque selon les défenseurs du nucléaire c'est vrai le nucléaire n'émet pas beaucoup d'émissions de carbone et elle demande s'il y a un revirement chez des écologistes allemands aujourd'hui suite à quelques déclarations médiatiques en Allemagne est-ce que tu peux y répondre peut-être rapidement pardon c'était pour moi pardon j'ai aussi oui pardon c'était pour toi la question c'était est-ce qu'il y a un revirement aujourd'hui des écologistes politiques dans le débat entre nucléaire et climat en gros est-ce que aujourd'hui les écologistes ne devraient pas dire il faut revenir au nucléaire parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le climat non absolument pas parce que ça on le sait très très bien c'est assez simple si vous mettez là vous visez le nucléaire c'est beaucoup plus cher c'est beaucoup plus risqué que les énergies renouvelables il n'y a pas de raison pour revenir au nucléaire pas du tout pour le climat les énergies renouvelables c'est une solution qui est beaucoup moins chère qui n'a pas d'héritage lourd et vu la révolution de stockage qui est en train de se faire il y a beaucoup de scénarios beaucoup de scientifiques qui montrent que par exemple on pourrait avoir une Europe à 100% énergie renouvelable à l'horizon de 2050 c'est possible donc non justement il me semble que ça va être très compliqué pour la France que la France va être pratiquement le seul pays en Europe avec une telle grande partie du nucléaire encore et ça va coûter très très cher parce qu'on a quand même un marché européen et bien sûr il y a la concurrence et tout ce qui est déjà là l'énergie renouvelable a déjà des prix beaucoup plus bas la production de l'électricité et de l'énergie par les énergies renouvelables est beaucoup plus bas que le nucléaire et ça va augmenter ce clivage et ça va poser vraiment des problèmes donc absolument pas et juste pour répondre à une autre question que j'ai vue là aussi dans le chat oui l'Allemagne justement est en train de démanteler des centrales nucléaires d'ailleurs il y a maintenant des entreprises qui savent faire ça et qui sont demandées dans le monde entier l'Allemagne même les sorties du nucléaire ils font du profit et des bénéfices c'est même un modèle qui marche et ce qui est très important ça c'était encore quelque chose qui était aussi mis en place par le verre au début il y a un fond pour les démantelements qui est un fond parce qu'il y avait quatre grandes entreprises de l'énergie des entreprises privées et eux ils ont dû payer dans ce fond donc c'est payé par ce fond donc par ceux qui ont quand même et sont responsables pour ce problème et pas par les contribuables en Allemagne et ça par contre il me semble qu'en France je ne vois pas qui d'autre que le contribuable doit devoir le payer finalement et là c'est quand même une question cruciale merci beaucoup Jens je voudrais vous poser une dernière question à tous les deux à tous les trois même Pascal si vous voulez aussi y répondre Nicole peut-être la question que je voulais vous poser c'est peut-être vous n'avez pas d'idée là-dessus mais si vous deviez refaire un documentaire aujourd'hui sur les événements qui se sont passés il y a ces dernières années sur quelle lutte vous auriez eu envie de faire ce documentaire et comment vous voyez l'avenir aussi de la mobilisation écologiste avec les mouvements de jeunes avec tout ce qu'on observe aussi dans les différentes mobilisations dans les luttes qu'on voit aujourd'hui alors si j'avais un film à faire aujourd'hui je me tournerais vers ce mouvement de jeunes justement que tout d'un coup il y a comme ça un mouvement qui émerge alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment ça a été les vendredis là où on n'allait pas en classe et tout ça il y a de belles je trouve que là il y a il y a quelque chose à suivre dans leur mobilisation c'est vrai que ils ils mettent le climat un petit peu en avant parce que bon aujourd'hui voilà c'est beaucoup de choses se passent sous nos yeux par rapport au climat donc c'est normal que ce soit mais il ne faut pas séparer les choses tout est lié et je pense que dans ce film fait avec les jeunes donc j'essaierai de de leur donner des perspectives des perspectives encourageantes parce que on commence aussi à voir des effets des efforts qui sont faits moi j'ai vu à côté de chez moi les coglicaux revenir alors qu'elles avaient complètement disparu il y a plein plein de choses qui apparaissent et je crois qu'il faut faire un vrai récit de 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 ce qui va renaître à partir des efforts faits dans le bon sens du côté des énergies vertes il y a il y a là quelque chose une flamme quoi qu'il faut faire naître et voilà il y a l'espoir de ce côté là et je crois que dans l'époque que nous traversons on a besoin d'espoir et c'est voilà je 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 travaillerais avec eux si je pouvais le faire si j'étais encore en âge de le faire vers quelque chose de positif comme ça et qui qui donne parce qu'il va y avoir des choses très dures à traverser mais il y aura aussi des belles choses et je pense qu'il faut en parler qu'il faut aller vers là voilà c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui merci beaucoup Nicole Le Garec pour cette réponse et ce message d'espoir aussi c'est important aujourd'hui d'avoir aussi un peu d'espoir Pascal Le Garec peut-être aussi voilà nous dire un petit mot de ce qui va se passer avec le film dans les jours qui viennent et aussi votre opinion sur ce sujet votre micro est désactivé voilà c'est bon vous m'entendez ? d'accord l'idée effectivement est de de rester dans cette cette idée de transmission et donc là au niveau du film il est édité en coffret DVD et ce que je voulais dire aussi par rapport à la restauration c'est que le CNC par exemple le Centre National du Cinéma qui avait il y a 40 ans fait des problèmes pour donner le numéro de censure a complètement adhéré au projet ça lui a semblé un film très important à soutenir à financer ils ont financé la restauration avec la région de Bretagne et la cinémathèque de Bretagne qui eux dès le début ont effectivement adhéré au projet en disant qu'il fallait absolument effectivement que ce film puisse continuer à être à vivre et à exister donc le film sort en coffret DVD vendredi là donc c'est toujours tout proche et donc il y a deux DVD dans lesquels il y a Plogoff Plogoff des pierres contre des fusils mais il y a aussi quatre autres documentaires donc un portrait de Nicole et Félix Le Garec et un d'autres trois autres documentaires réalisés par eux donc Mazouté aujourd'hui qui est donc sur la catastrophe de la Moko Cadis et également un livre où justement on parle des événements de Plogoff donc c'est Nicole qui a écrit des textes sur les événements de Plogoff il y a pas mal de photos dedans et puis il y a aussi un extrait du livre de témoignage de femmes de Plogoff donc le livre qui s'appelle Femmes de Plogoff donc ça c'est aussi intéressant parce que ça montre leur vision comment elles ont vécu les événements et il y a aussi des jeunes qui témoignent dans ce livre et qui expliquent pourquoi le film qu'est-ce que le film leur a apporté pourquoi ils sont attachés au film voilà donc je voulais juste dire qu'il est en librairie à partir de vendredi mais comme les librairies sont fermés soit en commande auprès des librairies soit sur le site de l'éditeur qui a fait donc ce super travail et c'est lesmutins.org voilà ça coûte 35 euros bon et ça permet aussi ce coffret ça va permettre aussi que le film de donner un avenir au film qui puisse être regardé à l'avenir également voilà merci beaucoup merci beaucoup Pascal j'ai mis le lien dans le chat pour lesmutins.org Jens pour un petit mot de conclusion justement sur l'avenir et sur les mouvements qu'on voit aujourd'hui après le mouvement antinucléaire en Allemagne notamment le mouvement anti-charbon et le mouvement des jeunes pour le climat Oui il me semble que ce que a dit Nicole c'est très très important justement c'est vraiment ce mouvement Fridays for Future c'était et c'est un mouvement extraordinaire c'était un peu plus fort en Allemagne il y avait aussi plus des conséquences politiques en Allemagne ils ont quand même poussé le gouvernement à adopter une nouvelle loi de climat une nouvelle loi de climat qui est qui va assez loin c'est pas encore assez mais quand même et aussi il y a un mouvement anti-charbon en Allemagne qui a aussi poussé le gouvernement à acter les sorties du charbon donc on va directement que ces mouvements et ces mouvements des jeunes ça a pu avoir des effets c'est très important et je vois aussi j'ai aussi j'étais très impressionné en France par tous les mouvements au plus de protection climat contre le réchauffement climatique ce qui était intergénérationnel là où il y a aussi des actrices des acteurs importants qui ont soutenu ça donc il me semble c'est vraiment la société civile et au mouvement des mouvements sociaux qu'en ce moment vraiment augmenter la pression pour qu'on pourrait arriver à une Europe carbon neutre au plus tard 2050 ce qui est un grand défi et il y a quand même beaucoup d'acteurs aussi économiques des acteurs économiques très 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 importants qui c'est clair qui vont perdre beaucoup d'argent c'est clair pour ça il y a aussi beaucoup de chances pour d'autres acteurs qui peuvent eux-mêmes être ceux qui profitent d'un tel changement il y a aussi beaucoup de chances pour la question d'emploi mais je crois sans une pression des acteurs de la société civile ça ne va pas se faire et je trouve justement que le GOF est tellement important parce que c'est une lutte qui était lutte victorieuse comme c'était dit et nous je serais vraiment j'espère qu'on peut encore continuer à travailler avec vous Nicole et Pascal sur cette question parce que je trouve que c'est très très important justement que les jeunes aussi apprennent un peu sur ce sur cette lutte et que les jeunes aussi en France voient que cette idée qui est souvent répandue que toute la France et tout le monde seraient très très contents avec le nucléaire et fortement pro-nucléaire que c'est une histoire qui n'est juste pas vraie qu'il y a beaucoup de gens qui se sont aussi engagés contre le nucléaire et ça même avec succès donc j'espère qu'on pourrait vraiment faire encore pas mal des séances de ces films et organiser des discussions avec vous Merci beaucoup Yens pour ce mot de conclusion et donc à mon tour je voudrais aussi vous remercier tous et toutes Yens, Nicole et Pascal Le Garec d'avoir participé à cette discussion merci aussi aux spectateurs et spectatrices je crois que le mot clé de cette conclusion c'est vraiment aussi cette idée de transmission l'importance justement pour le mouvement anti-nucléaire et pour toutes ces luttes qui ont été menées d'être aussi un héritage pour les générations actuelles et les générations futures pour s'inspirer et apprendre de ces combats qui ont été menés pour gagner les luttes d'aujourd'hui voilà donc merci encore à tous et à toutes et vous retrouverez ensuite la suite de notre série sur les films politiques pour cela je vous invite à aller voir notre site c'est fr.beul.org que vous connaissez déjà puisque vous êtes inscrit à cette conférence voilà je vous remercie encore une fois tous et toutes et je vous souhaite une très belle soirée à tous au revoir